bonjour pour le tour de coups hommes il va nous falloir deux pelotes de 100 g qui se travaillent avec des aiguilles 4 ou 5 mais nous on va prendre une paire d'aiguilles numéro 6 on va travailler ce tour de coups avec le point de bambou mais pour que le col soit joli et que les mailles soient dans le bon sens on va devoir travailler sur la largeur et on va monter très peu de rangs mais on aura beaucoup de mailles sur l'aiguille il faut 210 mailles donc on commence on garde à peu près 10 15 cm pour 10 mailles alors on fait 10 mailles 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 et 210 on monte donc nos 210 mailles on se retrouve quand on aura nos 210 mailles voilà les 210 mailles sont montées ce qui est important pour le point de bambou c'est d'avoir un nombre de mailles paire donc si vous souhaitez faire plus petit et bien vous gardez quand même un nombre de mailles paire parce qu'il va falloir tricoter la première maille à l'endroit la dernière maille à l'endroit et après le point de bambou se fait sur on a toujours deux mailles donc on passe le fil devant l'aiguille on tricote souplement deux mailles endroit une deux le fil qu'on a passé par dessus l'aiguille on vient le passer par dessus nos deux mailles on a toujours deux mailles on repasse le fil devant l'aiguille on tricote deux mailles endroit on repasse le fil par dessus les deux mailles qu'on vient de tricoter et ça fait en fait un petit motif devant donc on passe le fil devant on tricote deux mailles endroit et on passe la maille par dessus les deux mailles on continue jusqu'à la fin du rang en faisant toujours le fil devant deux mailles à l'endroit et le fil par dessus à la fin du rang il nous reste trois mailles donc on fait un jeté devant on tricote les deux dernières mailles où on passe le fil par dessus et la dernière maille on la tricote à l'endroit on a toujours sur l'endroit la première maille est à l'endroit la dernière maille est à l'endroit on tourne le travail sur l'envers on vient tricoter toutes les mailles à l'envers normalement on tricote toutes les mailles à l'envers comme vous avez pu le constater le premier rang est très long les rangs sont très longs mais le résultat est sympa alors on est courageuse voilà toutes les mailles à l'envers on tricote pendant 49 rangs ce qui fait 26 cm donc 49 rangs on se retrouve le 49e est un rang endroit on se retrouve sur l'envers du travail et c'est là qu'on va rabattre toutes nos mailles nos 250 mailles vont être rabattues sur l'envers comme ça le haut la finition ça fera de jolies mailles pour rabattre sur l'envers on tricote une maille à l'envers 2 mailles à l'envers vous tricotez très souplement vous prenez la première et vous la passez par dessus en restant souple on fait une autre maille à l'envers on prend la première on la passe par dessus et on va faire ça jusqu'à la fin du rang on tricote la dernière maille on passe par dessus l'aiguille et là on va garder un petit morceau de fils pour pouvoir faire la couture donc on garde assez de fils on passe le fils dans la dernière maille voilà donc voilà l'endroit du travail qui est très très souple il faut bien rabattre souplement voilà et ça c'est l'envers on vient mettre les deux morceaux endroit contre endroit et on vient coudre en faisant une couture invisible pour ça on reprend la maille du bord et on reprend la maille en face on a un repère pour bien coudre voilà les petits traits de la maille qu'on a passé on vient mettre tous les petits traits l'un en face de l'autre en prenant une maille ici une maille ici et on va passer dans chaque maille voilà la couture sur l'endroit et la couture sur l'envers on voit rien du tout on termine la couture et le snood est terminé et le roger on va passer dans chaque maille нужен Dragon et c hypocrit le poids